L'entrepreneuriat est en effervescence dans la région mascoutaine, comme le démontre la 19e édition du défi Ose entreprendre au niveau local. Cette année, nous avons une QB remarquable. Ce sont 16 projets et entreprises qui ont posé leur candidature au concours au niveau local pour une cible de 15 dans cinq catégories différentes. C'est presque le double de l'an passé, ce qui constitue un excellent indicateur quant au dynamisme entrepreneurial qui caractérise le territoire de la MSC. L'entreprise gagnante est Boutique Champagne. Bravo! C'était dernier. On a travaillé très fort pour tout ça. C'est sûr que de recevoir ça, surtout d'être nouvelle, puis d'être tant acceptée et aimée à Saint-Hyacinthe, ça fait chaud au cœur. Pour l'expertise et pour l'expérience client, cette entreprise a su se démarquer dans un environnement compétitif. L'entreprise gagnante, Libéry, l'intrigue. Sur l'ingéniosité, sur l'expertise, technologie et son potentiel en développement durable, l'entreprise gagnante est... Son aromatique. Conscience sociale régionale pour la vision de son projet. Madame Catherine de Mascarade. Moi, j'ai toujours voulu me partir en affaires. J'ai longtemps cheminé dans le domaine vétérinaire. Par contre, à la suite de la venue de mes enfants, comme la maternité s'achamboule une vie, j'ai eu cette opportunité-là de mener à bien un projet comme ça, qui est un centre d'amusement familial. Donc, le but, c'est vraiment de créer un endroit de regroupement, de service pour les familles de la région. La qualité de son produit, son audace et son originalité, l'entreprise gagnante est l'atelier boutique Petit Oiseau. Le gagnant pour l'innovation, le potentiel national, les promoteurs multidisciplinaires, l'entreprise gagnante est auxiliaire. Le projet a débuté l'été passé, à peu près. L'été passé, je faisais beaucoup de stages dans le milieu vétérinaire. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un besoin assez demandant pour tout ce qui est du remplacement et du temps partiel. Il y avait beaucoup de demandes à combler. Et puis, après ça, j'ai eu l'idée de partir quelque chose qui était dans ce lien-là, avec mon associé Jean-Simon Richard. Et puis, le but, c'était vraiment de créer une plateforme. Ce n'était pas juste une agence où les gens appellent et se font envoyer quelqu'un. C'était vraiment quelque chose d'open, que les vétérinaires puissent être travailleurs autonomes, choisir ce qu'ils veulent faire, le salaire, et que les cliniques aient l'opportunité de choisir probablement la personne qui veut l'engager. Moi, j'ai été finaliste en 2015 au Défi Ose entreprendre et j'ai gagné au niveau local. Donc, je suis lauréate du premier prix. Alors, en premier lieu, je tiens à féliciter chaque participant qui a osé. Donc, je dis bien oser poser sa candidature. C'est certain que ce que ça m'a apporté au niveau de la région, c'est une belle visibilité. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens d'affaires de la région de Sainte-Sainte qui, avec eux, cela m'a permis aussi de faire grandir mon entreprise. Donc, d'aller chercher les moyens nécessaires, les investissements nécessaires afin de m'aider à grandir. Trois pré-coups-cœurs avec une bourse de 500 $ chacune ont été attribués, soit aux aspirateurs FR, à la boutique Champagne et au centre d'amusement Mascarade. Les entrepreneurs se rendront à la finale régionale le 27 avril au Mont-Saint-Grégoire. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. ... Sous-titrage ST' 501